Pour la recette des citrons confits à l'huile, je vais procéder à peu près de la même façon que pour les citrons confits au sel. Donc je vais bien les laver, les fronter, les sécher et ensuite je vais les trancher. Je coupe les extrémités et je coupe les trancheries. Il faut un petit centimètre d'épaisseur. Ensuite je vais les disposer dans un égoutoir et je vais les saupoudrer de Bruxelles. C'est parti ! Alors on parle de citron confit, mais en réalité il s'agit de citron fermenté. Voilà, j'ai terminé, j'ai coupé tous mes citrons, donc ils sont bien saupoudrés de sel, et là je vais patienter pendant minimum 6 heures, et ensuite je les essuierai et je les mettrai dans mes bocaux avec de l'huile d'olive ou de l'huile de colza bio, parce que j'aime beaucoup utiliser l'huile de colza dans les salades, parce que c'est une huile qui est bien équilibrée en oméga 3, oméga 6, donc je vais probablement utiliser cette huile-là. Alors ça a déjà commencé à rendre pas mal de jus, je vais mettre un plus grand récipient parce que sinon ça va déborder. Alors petite étape importante, je vais stériliser mes bocaux dans le four, j'ai vu cette méthode-là sur internet, mais bien, pourquoi pas essayer. Donc 10 minutes à 150 degrés, ça c'est pratique. Et je vais dessécher sur un torchon, j'ai mis un lèche-frite. Et maintenant, je vais essuyer dessus sur son aide. Apprenez toutes les méritiers. Dès que les bocaux vont être prêts, je vais les rompire avec ces petites rombettes. Je vais rajouter l'huile. Et c'est fait, ça y est, ça sonne, c'est prêt. Je vais prendre mes bocaux. Je vais faire des petites taux. Je vais faire des petites rombettes. Je vais faire des petites taux. Je suis un peu ambitieuse. Je vais mettre les camouchous. vérifie bien que la languette se trouve bien au milieu voilà les petites tranches sont bien tassées dans les bouquets et je vais rajouter un huile et je vais rajouter Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à fermer. Et voilà, 4 magnifiques pots de citron confit à l'huile à déguster pour en tout caler. C'est parti. C'est parti. C'est parti.